Les acteurs et membres du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, les commandants en chef des différents corps. Hors de deux jours premiers, le chef de l'État-Brice, Clottero Le Gingéma, restitue à la hiérarchie militaire les grands moments de son séjour à Djibloho, en Guinée équatoriale, dans le cadre de la cinquième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC dans le cadre du COPAX consacré à la situation politique du Gabon. Rencontre dont l'objectif est d'évaluer et apprécier, faire ainsi l'état des lieux de la situation du pays après les mesures prises par l'institution communautaire à l'encontre de Libreville au lendemain de la prise de pouvoir par le CTRI. Le point en ayant pour valeur et repère principal les idées fortes prônées par la charte de la transition. Initialement, le Gabon avait été suspendu de l'institution CEAC et s'est vu retirer la présidence de l'organisation, avec en prime la délocalisation du siège de Libreville à Malabou. La rencontre de Djibloho qui devait à nouveau statuer sur la réintégration du Gabon ou non, les multiples entretiens explicatifs du président Brice Clotère-Odéguine-Déma dans la sous-région avec ses différents homologues et la présentation du calendrier de la transition n'auront pas suffi aux experts du COPAX et aux chefs d'État. Après plusieurs heures de conclave, ces derniers ont décidé du maintien des sanctions contre le Gabon et de la conservation temporaire du siège de la CEAC à Libreville. En seconde heure, la séance de travail a porté sur le tableau d'avancement des agents de forces de défense et de sécurité avec un point d'honneur sur la condition de ceux de la sécurité pénitentiaire. La question de la CEAC, le chef de l'État nous a fait un compte-rendu bref. Nous avions une séance de travail simplement sur la gestion des forces de défense et de sécurité. En ce qui me concerne, c'était le cas de la sécurité pénitentiaire. Optimiste, quant aux réformes initiées, les résolutions de Libreville sont loin de pouvoir inhiber la volonté et motivation des autorités de la transition qui ne ménageront aucun effort afin de multiplier les actions en faveur du rayonnement du Gabon et de l'épanouissement de son peuple. Le président de l'État